bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne highland guidance pour un nouveau tirage une nouvelle guidance je vais j'étais un peu impressionné tout à l'heure pourquoi je pousse la chaise et genre c'est mon tout pardon je reprends petit à petit du poil de la bête en fait je sais pas pourquoi j'ai toujours une appréhension quand j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps à me sentir comme un écolier devant l'école le premier jour sans connaître personne et bon ça fait deux vidéos que je fais donc là je suis en train de retenir un peu moi-même j'espère que vous allez bien allez on est parti pour les vierges pour le mois de mars mais après vous fiez pas uniquement sur c'est sur mois de mars les énergies ça bouge c'est pas uniquement début de mois fin de mois c'est interchangeable donc certains peuvent vivre des choses même avec un ou deux mois de décalage ok allez pour le signe de la vierge on est parti pour l'énergie avec laquelle vous êtes actuellement normalement allez pour les signes de la vierge bonne année aussi 2024 parce que normalement on a jusqu'en janvier mais je n'avais pas fait de vidéo en 2024 qui a décidé allez on est parti pour le signe de la vierge actuellement allez actuellement ok alors bon c'est pas c'est pas la partie la plus évidente de votre vie actuellement parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas forcément trop où vous allez je vous montre les cartes mais comme je le dis toujours vu je les lis de façon intuitive je vous dis pas cette carte signifie ça cette carte signifie ça cette carte signifie ça je regarde les trois et je vous dis ce que je ressens au fur et à mesure c'est pas la partie la plus facile de votre vie parce que j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup battu pour quelque chose que du coup vous ne savez plus forcément où vous en êtes et que vous vous sentez un peu piégé un peu bloqué j'ai l'impression que vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte pas forcément autant de joie autant de bonheur mais qu'on vous montre là justement on vous dit ce n'est pas le moment de baisser les bras parce qu'en fait vous êtes beaucoup plus tu es beaucoup plus grand que ce que tu crois et donc si tu as l'impression que d'étouffer c'est parce que tu t'oblige à rester dans un espace et dans une position qui ne te convient plus enfin pourquoi je fais ça pour vous dire que vous êtes dans une boîte on va arrêter les gestes parce que finalement ça n'apporte pas plus d'éléments votre objectif les viernes pour ok ça va être de sortir de cette boîte oui bah littéralement parfait je pense comme je vous disais vous êtes beaucoup battu vous êtes beaucoup donné de vous même mais là justement vous vous sentez un peu piégé attention justement en fait là où vous vous sentez un peu piégé c'est que peut-être vous focalisez trop sur un point précis ou plusieurs points mais c'est comme si vous ne regardiez tellement que soit ce qui ne va pas ou soit ce qui vous fait mal ou soit ce qui vous angoisse et ben que vous ne prenez pas de recul ce personnage il est bloqué ils sont prisonniers mais c'est parce qu'il est persuadé qu'il n'y a pas de sortie qui ne lève même plus les yeux alors qu'en fait s'il levé les yeux il verrait qu'il y a de la lumière donc s'il y a de la lumière c'est qu'il y a une sortie votre objectif la lumière donc c'est justement il est temps de relever les yeux regardez il est temps de relever les yeux bon ce personnage a toujours la tête baissée mais c'est le principe au moment c'est elle veut les toi et danser avec la vie il est temps de sortir de cette cage de sortir de ses limitations de sortir de ce qui vous enferme il est temps de renaître il est temps de revivre il est temps de s'autoriser à revivre quelque chose de nouveau il est temps de réveiller cette flamme qui à l'intérieur de vous parce que vous avez de belles choses à partager et vous avez une valeur quand je parle de valeur c'est que il y a quelque chose je pense qu'en tout cas quand je vois ça qui va vous apporter plus de de bonheur et de joie sur cette période là et il y a sans doute une nouvelle opportunité de vous sentir à nouveau vivant de relancer que ça soit du désir la notion de désir et de plaisir va être importante pour vous sur cette période là pourquoi parce que je pense que vous allez comprendre quelque chose alors vous allez comprendre quelque chose est-ce que cette information elle vient de l'extérieur ou est-ce alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose ou vous intérieurement qui comprenez quelque chose je pense que c'est vous qui allez comprendre quelque chose c'est à dire que finalement vous allez comprendre que vous avez envie que ça bouge que vous avez envie de remettre du mouvement et que peut-être vous jongliez avec certaines situations mais en fait on vous dit en quoi crois-tu le plus pas crois-tu en en quoi tu crois à l'intérieur de toi littéralement ce qui fait que ça vous engage et ça va vous pousser c'est dingue pour l'instant j'ai fait trois tirages elle est sortie mais en même temps c'est une énergie de printemps et le printemps c'est on se ré-ouvre on se ré-ouvre aux autres après une période un peu peut-être d'isolement après je vais éternuer c'est pas dans le texte pardon dans le texte c'est pas dans la pièce mais il y a vous allez vous ouvrir vous allez je pense même vous ouvrir et d'un seul coup vous reconnecter à quelque chose en vous qui va vous donner envie d'être plus curieux plus créatif vous allez vous reconnecter à un truc en vous qui d'un seul coup c'est comme si ça allait éclore donc ça va vous donner envie peut-être d'être plus dans le coeur dans vos émotions avoir envie de créer de nouvelles choses avoir envie de partager de créer de nouveaux liens de vous exprimer de vous remettre un peu plus sur le devant de la scène de vous mettre en lumière ce qui va arriver à vous de l'extérieur alors je pense qu'il va y avoir un certain conflit intérieur pourquoi ? parce que pour moi il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous vous aviez l'as de bâton qui vous parle d'une opportunité qui va sans doute relancer peut-être la libido la notion de désir la notion de plaisir intérieurement donc ça peut être un peu plus chaud pourquoi ? 2, 1, 1, 1 mais je ne sais pas et l'as de coupe ça veut dire que de l'extérieur il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous et qui c'est sans doute parce que ça va bouger parce que du coup ça va vous permettre de comprendre que vous étiez enfermé déconnecter un petit peu de tout ça cette envie de vous réouvrir ou de créer de nouveaux liens ou de vous exprimer ça va quand même vous posez peut-être une difficulté est-ce qu'il y a une part de vous qui est en conflit intérieur parce que vous avez du mal à vous exprimer à dire ce que vous avez sur le cœur ce que vous ressentez c'est possible est-ce qu'il y a un certain conflit intérieur c'est aussi c'est fort possible mais on vous montre en fait la difficulté elle vous montre que pour mettre quelque chose de nouveau sur le plan du cœur sur le plan des émotions sur le plan de ce que vous aimez ça vous engage à tourner une page et vivre quelque chose de nouveau donc c'est le fait de tourner cette page qui va être difficile comme si vous alliez pour trouver entre deux je ne parle pas de deux personnes ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas mais entre deux situations ça va vous demander de jongler et c'est ça qui va vous être un petit peu inconfortable ça va vous emmener où ouais je vous disais la difficulté à tourner une page milieu fin de mois en tout cas sur cette période ça va vous engager à tourner une page à devoir choisir ce qui est le plus juste pour vous à vous montrer qu'il y a forcément on vous montre qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus que si c'est une situation ou un comportement il y a dans votre vie quelque chose je pense que c'est aussi relationnel qui ne vous apporte plus assez de joie de bonheur de qui ne vous nourrit plus ouais c'est relationnel c'est exactement ça je pense que vous allez être entre deux peut-être entre deux personnes comme je disais précédemment ou entre deux situations mais ça vous montre aussi qu'il y a une part de vous qui vous étiez un peu verrouillé vis-à-vis des autres que ce n'était pas évident pour vous de communiquer vous exprimer mais il y a ce pourquoi je fais à chaque fois je ne sais pas mais ça va vous réouvrir ça va vous réouvrir et ça va vous demander aussi de réouvrir votre coeur ce mois-ci l'issue du mois la fin de mois alors il y a une difficulté à laisser partir le passé à venir purifier en fait c'est que votre coeur va être purifié il est en train d'être guéri parce que vous mettez de la lumière sur ce conflit sur cette difficulté intérieure pourquoi ? parce qu'il y a une blessure il y a une blessure et je pense qu'il y a des choses que vous avez sur le coeur que vous n'avez pas pu dire ou pas pu exprimer on sent vraiment dans l'expression la verbalisation ce que vous ressentez ça c'est difficile ça c'est difficile mais qu'on vous montre que vous n'étiez peut-être ce n'était pas le bon moment jusqu'à présent ce n'était pas encore assez mûr et que là va venir le temps des cathédrales ou des rires et des chants mais pardon mais c'est va venir le temps de mettre des mots de poser des mots de poser des mots sur quelque chose qui s'est fini qui s'est terminé qui se termine aussi parce qu'à l'intérieur de vous il y a une renaissance c'est vraiment laisser partir toute une part de vous tout un point de votre vie pour pouvoir renaître à nouveau on va regarder en faisant le tirage plutôt lié à vos archétypes les archétypes c'est quoi ? ce sont les différentes facettes qui vont composer votre personnalité qui sont symbolisées peut-être souvent par des personnages donc on a notre saboteur par exemple on a tous à un moment donné dans notre vie notre saboteur donc c'est la part de nous qui va vous dire que vous n'êtes pas capable que vous n'êtes pas assez beau assez belle que vous n'allez pas y arriver on a le sage c'est votre mental c'est votre part qui réfléchit on a l'explorateur donc c'est la part de curiosité la partie en vous qui a soif de découvert vous voyez on va interroger toutes ces facettes en vous pour voir ce qu'elles vous disent allez pour vos archétypes pour les viernes pour cette période de mars 2024 qui peut s'étendre au-delà mais sur cette période on va dire allez votre saboteur qu'est-ce qu'il vous dit justement il vous dit que c'est difficile de vous mettre en lumière de vous reconnecter à votre créativité au cœur de vous laisser aller à lâcher prise et à retrouver cette part un peu plus insouciante innocente de légèreté un peu comme un enfant un enfant il n'est pas dans le mental il ne se prend pas la tête il fait les choses et après il voit si ça lui plaît ou pas et enfin un enfant a une capacité parfois de concentration qui est réduite donc il vit dans l'instant présent donc votre saboteur vous montre que vous mettre en lumière poser des mots vous exprimer ça c'est compliqué le sage en vous qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit mais si il vous dit que le temps est venu de vivre quelque chose d'important pour vous que le temps est venu de de voir ce que la vie vous réserve quelque chose de différent mais c'est regardez ce qu'elle fait avec ses mains il y a vraiment quelque chose dans le terme de la verbalisation d'exprimer quelque chose mais ça va être fort ouais ça va être fort je ne peux pas vous dire ce que c'est mais ça va être un moment important de votre vie l'explorateur donc la partie en vous qui a soif de découverte votre curiosité est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de sa propre cage de ses propres limitations et de ce que vous vous dites ça vous fait peur de sortir et en fait on vous dit cette cage n'est pas sécurisante elle est étouffante le héros c'est cette force intérieure vos ressources que vous avez accumulées c'est qu'il est temps de vous libérer libérer votre coeur de quelque chose qui est lié à votre passé de votre façon peut-être de regarder derrière et non plus devant certaines nostalgies certains regrets mais aussi de mettre de la lumière sur quelque chose qui est lié à votre passé le magicien c'est la partie en vous qui détient la solution la vérité la vérité la vérité elle se tient dans le fait que vous êtes prêt et qu'on vous invite à oser prendre des risques et faire différemment les choses oser aller voir ce qui se cache de l'autre côté de la rive qu'il est temps d'oser l'enfant donc c'est votre part d'insouciance votre fragilité votre vulnérabilité l'enfant il vous montre qu'il y a une grande richesse en vous mais qui va résider dans cette part justement plus enfantine donc dans ce que le saboteur vous fait croire que c'est trop difficile pour moi vous avez du mal à montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous est-ce que ça vous vous avez peur de vous montrer trop fragile peut-être mais en tout cas ce n'est pas évident pour vous de montrer cette part là et pourtant avec la récolte matérielle c'est là se cache ta plus grande richesse parce qu'elle cache aussi votre créativité et l'ange gardien donc c'est la part de divin de spirituel votre guide votre guide vous montre qu'il est temps justement de faire un choix qui soit juste et équilibré pour vous de remettre du coeur vous reconnecter à vos émotions je vais tirer une carte de plus mais est-ce qu'on vous parle de faire un choix peut-être mais on vous montre il y a votre mental votre côté analytique votre capacité à agir à avancer dans la vie à construire votre besoin de sécurité votre organisation votre ordre mais il y a aussi ce qui vient de votre coeur vos émotions ce que vous ressentez et là on vous dit que vous ne pouvez pas faire en ignorant une source en vous littéralement une source qui elle aussi a besoin de jaillir qu'il est temps pour vous de composer avec ces deux parties de vous-même car là se cache votre plus grande richesse et bien pourquoi je fais ça pour que je me retombe quand c'est rien et bien voilà ok alors là quelle finale mais en tout cas merci beaucoup prenez soin de vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou vous abonner si ça vous a parlé et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures merci beaucoup bye bye à bientôt salut